Bonjour les élèves! Aujourd'hui, on va faire le numéro 4 par 144, mais attention, on a une fraction avec un entier ou bien un nombre mixte avec un entier. Lorsque je vois un entier, c'est-à-dire il faut mettre sur 1, regardez, 4 cinquièmes divisé par 8 sur 1, deux fractions, entre ces deux fractions, il y a une division. Donc, les mêmes étapes. La première fraction reste la même. Au lieu de la diviser, je mets fois l'inverse de 8 sur 1, 1 sur 8. Est-ce qu'on peut simplifier 4 avec 8? Oui, on peut les simplifier par 4. Donc, 4 divisé par 4 est égal à 1 et 8 divisé par 4 est égal à 2. Est-ce qu'on peut simplifier 5 avec 1? Non. Alors, 1 fois 1 est égal à 1. 5 fois 2 est égal à 10. La deuxième partie, c'est un nombre mixte avec un entier. Un entier, c'est-à-dire sur 1. Le nombre mixte, c'est-à-dire 2 fois 8 plus 1 sur 8. 2 fois 8 plus 1, 17 sur 8 divisé par 4 sur 1. 17 sur 8 reste la même. Au lieu de la diviser, je mets fois l'inverse de 4 sur 1 et 1 sur 4. Est-ce qu'on peut simplifier 17 avec 4? Non. Est-ce qu'on peut simplifier 8 avec 1? Non. Alors, 17 fois 1 est égal à 17. 8 fois 4 est égal à 32. La troisième partie. 9 sur 1 fois l'inverse de 3 sur 8 et 8 tiers. Alors, est-ce qu'on peut simplifier 9 avec 3? Oui, on peut les simplifier par 3. 9 divisé par 3, 3. 3 divisé par 3 est égal à 1. Est-ce qu'on peut simplifier 1 avec 8? Non. Alors, 3 fois 8, 24. 1 fois 1 est égal à 1. 24 sur 1, c'est-à-dire 24. La dernière partie. 28 sur 1 divisé par 2 fois 7 plus 5 sur le même dénominateur, 7. 28 sur 1 divisé par 19 sur 7. 2 fractions. Entre ces 2 fractions, il y a une division. Alors, 28 sur 1 reste la même. Au lieu de la diviser, je mets fois l'inverse de 19 sur 7 et 7 sur 19. Est-ce qu'on peut simplifier 28 avec 19? Non. Est-ce qu'on peut simplifier 1 avec 7? Non. Alors, 28 fois 7, c'est 5, 196. 1 fois 19 est égal à 19. Au revoir mes élèves. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada